Le laboratoire Langue, Discours et Pratiques Artistiques a rendu hommage à deux de ses enseignants admis à la retraite. Il s'agit du professeur titulaire Joseph Paré, enseignant-chercheur en sémiotique, et du professeur titulaire Albert Wedraugo, enseignant-chercheur en littérature orale. Plusieurs personnalités étaient à la cérémonie. Le film avec Daouda Ouattara et Karim Bichenga. A travers ses louanges, culture et littérature s'allient et rendent un vibrant hommage à ses enseignants du département des lettres, des arts et de la communication de l'université Joseph Kizerbo. Après plus de trois décennies passées à transmettre le savoir aux étudiants burkinabés et à ceux d'autres pays d'Afrique francophone, les professeurs Joseph Paré et Albert Wedraugo sont désormais admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est un sentiment de joie immense. Je ne m'imaginais pas la scène de cette manière. Mais une fois qu'on se met à le vivre, on a l'impression que c'est un rêve. Et je remercie toutes les autorités qui ont bien voulu organiser cette manifestation. Je remercie tous ceux qui m'ont fait l'honneur de venir témoigner et de venir m'accompagner. Je remercie tous les étudiants avec qui nous avons cheminé durant toutes ces années. Et je dis, je leur souhaite aussi un jour qu'ils puissent avoir l'occasion de jouir d'une telle sanction positive qui est la reconnaissance et le mérite du travail abattu. Je leur dis merci. C'est une belle cérémonie que nous avons eue. Je pense que c'est une tradition universitaire qui est en train de s'instaurer, qui fait en sorte qu'il faut rendre hommage aux gens de l'air vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils soient morts pour commencer à vouloir leur rendre hommage. De l'air vivant, eux-mêmes, ils participent à l'hommage. Ils voient ce qu'ils ont fait, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Les professeurs Joseph Paré et Albert Wedraogo, au-delà des charges universitaires, ont occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration burkinawa. Lui a été par exemple ministre des enseignements secondaires supérieurs et de la richesse scientifique et l'autre ministre des droits humains et de la promotion civique.